Et à quoi un beurre-brick box encore ? Alors, tu ne crois pas si bien dire ? Oh ! Non, non, non ! Mais c'est une bonne question ! Ah ! Westley Giga BG, bien ou quoi ? Westley BG, bien ou quoi ? Je suis avec mon gars sur LC, aujourd'hui on se retrouve pour... On peut dire LSDLV ou quoi ? Non, parce qu'il y a très peu de chaussures, mais... Il y en a quand même ! En gros, on est dans Paris là, et on va aller voir quelqu'un qui a une vraie collection de toys... Ouais, de jouets ! De vinyle ! Et qui est connu au niveau international ! Un frère ! Il a près de 400 ou 450 beurre-brick ! Est-ce que ce n'est pas la plus grosse collection du boom ? Je pense ! Franchement, facilement ! Donc on va aller voir ce cher monsieur ! Sachez que c'est un boom qui vous a fait danser obligatoirement ! Si vous avez l'âge de question, c'est mon âge aussi ! Si vous êtes un peu plus jeune, vous allez le reconnaître là tout de suite ! Ha ha ! Monsieur Bob Sinclair, mesdames et messieurs ! Bienvenue chez moi les amis ! Merci pour l'invitation ! Mon label ! Mon bureau ! Là les gars, on est chez Christophe Lefriand, a.k.a. Bob Sinclair, un DJ français. Et on ne le dirait pas comme as, mais il a 52 piges ! Il est surtout connu pour ses tubes Sound of Freedom, La La Song ou encore World Hold On ! Et il est aussi connu sous plusieurs blazes comme The Mighty Bob, Chris The French Kiss et Réminiscence Quartet ! Avant la musique, il voulait devenir tennisman professionnel ! Et d'ailleurs, il a été prof de tennis pendant un moment ! Puis à 20 piges, il a commencé sa carrière de DJ et il s'est affilié à la French House ! C'est en 90 qu'il a rencontré DJ Yellow, a.k.a. Alain O, et ensemble, ils ont fondé le label Yellow Productions ! Et c'est à partir de ce moment-là que Christophe s'est spécialisé dans la soul, le hip-hop et la cid jazz ! C'est à partir de 98 qu'il prend le nom de Bob Sinclair, inspiré du nom du personnage incarné par Jean-Paul Belmondo dans le film Le Magnifique de Philippe De Broca ! Et c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à se tourner un peu plus vers la house et il sort son premier album Paradise dans lequel on retrouve le single Jim Tonic devenu un hit ! Et les gars, Bob Sinclair, c'est pas seulement un DJ, il est aussi producteur de musique et remixeur ! Par exemple, il a produit Africanism All-Star qui réunit Eddie Amador, DJ Gregory. Bob Sinclair sort ensuite plusieurs albums comme Champs-Elysées et Troyes, dans lesquels on retrouve des hits incontournables comme The Beat Goes On ou Kiss My Eyes. Puis en 2006, il sort Western Dream avec le titre Love Generation. C'est un son qui a été connu dans le monde entier et qui est aussi le générique de la 5ème édition de l'émission Star Academy et la chanson thème de la Loterie Lotto Max au Québec et dans le reste du Canada. Le titre devient numéro 1 en Allemagne, en Italie, au Mexique et en Espagne, dans le top 5 en Angleterre et en France et numéro 1 au Billboard Dance. Bob Sinclair sort ensuite Sounds of Freedom, puis Born in 69, Made in Jamaica et Disco Crash. D'ailleurs dans cet album, il est en featuring avec plein d'artistes comme Sean Paul, Snoop Dogg ou encore Pitbull. Il sort son dernier album Paris by Night en 2013 suivi de plein de singles comme Earth of Glass, Feel the Vibe ou Someone Who Needs Me. Qui est un vrai succès avec plus d'un million de vues sur YouTube seulement quelques jours après sa mise en ligne. Puis après ça, il a enchaîné avec Burning en fit avec Daddy's Groove, Chill the Sunrise Up avec Akon, Electrico Romantico avec Robbie Williams et I'm On My Way avec Omi. Et comme si ça suffisait pas, Bob Sinclair est aussi grand fan de sneakers, de vinyles et de figurines Khoos. Là on a un peu visité, il y a des trucs très stylés, on va y aller petit par petit. T'es installé ici depuis combien de temps ? Ça fait 13 ans, je suis là. Le label est là et le studio au sous-sol. Moi j'ai une question, est-ce que quand t'as sélectionné cet endroit là, t'avais prévu de faire 20 minutes ? Non absolument pas. En fait c'est un quartier avant, dans la rue là, il y avait beaucoup de grossistes en vêtements, objets de dents, tout genre, bijoux etc. Et là ils sont partis, donc là c'était un stock, vraiment c'était vraiment une ruine. Ils entassaient des vêtements, il n'y avait rien et moi j'ai vu l'endroit, j'ai flashé et je suis né dans le quartier. Je voulais absolument rester là. Donc j'ai dit tiens, j'ai eu une vision de faire ça, une espèce de loft et puis je vais mettre mes jouets. Et t'es piqué par les jouets depuis combien de temps ? Moi je suis un peu, moi je suis collectionneur compulsif. Non ! C'est dur ! Quand j'achète un truc, tu sais, il y a une paire de baskets qui me plaît, je vais acheter toutes les couleurs. Au cas où tu as un jean plus de cette couleur là. J'aime la mode, là c'est chaud. Ouais c'est chaud. C'est chaud quand même. Je ne sais même pas par où commencer. Quand il y a quelqu'un qui rentre chez moi, je veux que partout où il regarde, il y ait un truc à voir. Pourquoi il a mis ça là, un objet qui représente peut-être sa carrière ou son histoire ? Tiens il aime les jouets, pourquoi celui-là et pourquoi mettre ça avec ça ? Là quand t'as plein de choses à voir, je suis content de me dire. Si tu viens ici, tu dis qu'est-ce qu'on va raconter sur lui, il n'a rien à dire le mec. C'est pas du tout le cas. Moi j'ai déjà repéré mon joueur préféré. Et là vous avez su. Biobrick au vivo. Est-ce que t'as une histoire avec chaque biobrick ou pas ? Non. Pas particulièrement. Alors c'est vrai que j'ai commencé à acheter il y a 15 ans. J'ai commencé par les causes en fait. Cause, une de ses premières collaborations, je me montre si c'est pas la première en jouets comme ça, en figurines. Il l'a faite avec Medicom, qui est une société de fabrication de jouets au Japon. Et il finissait même les jouets à la main. C'était incroyable. Et il en a sorti 6 en collaboration avec eux. J'ai flashé sur l'artiste. Alors évidemment je commençais à le connaître. Je ne savais pas qu'il était là depuis la fin des années 90. Il faisait du graph, il taguait dans New York, etc. Après j'ai dit qu'est-ce que c'est que ces objets ? Et quand t'en achètes un, t'en veux deux. Et puis c'est pas assez d'eux. Quand t'as un plateau comme ça, tu dis je veux en remettre partout. Et puis d'un coup maintenant j'en ai presque 450. Ouais quand même. Ne me demande pas à quoi ça sert. Le tout particulier quand t'es collectionneur, c'est qu'il faut garder les boîtes. Au cas où tu les revends, moi je revends jamais rien. Mais au cas où, le truc un peu fou, c'est qu'il y a 450 boîtes de cette hauteur-là qui sont dans un hangar à Marne-la-Vallée que je loue chaque mois. Tu les as pliées les boutons ? Non, non, non. Je dois pas les plier parce qu'il y a des boîtes en plastique dedans. Ouais, ouais. Non, non, c'est un truc de malade. Alors je l'aime avoir un truc un peu comme moi parce que tu ne gardes pas les boîtes de tes chaussures. Tu ne gardes pas les boîtes des chaussures. Je ne suis pas aussi dingue parce que je ne revends jamais rien. Et les baskets, pour moi, c'est un truc que j'ai envie de faire tous les jours. Lui, vous me vannez, mais lui, vous allez l'écouter. Non, tu sais, un DJ, ça... Un DJ, c'est quoi ? Ça tourne. Ça monte sur la table, ça fout l'ombre. Voilà, ça roi, ça fume. Non, 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 non. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Non, mais en vrai, tu fais T7 avec des paires hype ou pas du tout ? Non, non. Alors, j'avais acheté au départ. J'étais pas super fan, mais c'est mon fils Raphaël qui, maintenant, me swag. C'est lui qui a pris la relève. Il m'a dit, mais toi, Yeezy, j'ai eu du mal avec cette paire un peu bizarre en plastique. On aurait vu les pneus autour de la basket. Et en fait, ça m'achetait bien parce que je m'habille toujours en noir quand je mixe. Il faut toujours s'habiller en noir. Il n'y a jamais de blanc, des tee-shirts manches courtes, tout ça. Tu transpires. Voilà, tu transpires pas. Non, moi, je m'en sens et je suis de l'autre côté. Voilà, noir, tu transpires pas et puis tu mets le même tee-shirt, surtout noir, sans logo. Parce qu'il y a des gens sur les réseaux qui disent, tiens, tu as mis le même tee-shirt qu'hier. Même si tu l'as lavé, ça fait ringard, tu vois. Donc, voilà. Donc, la Yeezy noire, elle est bien avec le jean noir et le tee-shirt noir. C'est devenu l'uniforme pour mixte. Et tu es bien de blanc, de confort. Ah ouais. Ouais, magnifique. Je me posais en fait la question de savoir si c'était toi qui avais emmené ton fils dans le délire de la sneakers. Alors oui, alors là, c'est un peu le problème. C'est un que, c'est que lui, alors je sais pas, moi, dès que j'ai eu un fils. Bon, là, j'ai eu la révélation de ma vie. Bon, déjà un enfant, c'est incroyable, mais alors un fils. Bon, bref, je fais pas de passer les détails, je vais pleurer. Mais lui, alors dès qu'il a eu 6 ans, en âge un petit peu, parce qu'on faisait de la trottinette à Paris et tout, je suis redevenu tout petit en enfant, j'allais au Trocadéro, faire du roller, donc j'étais avec lui en trottinette. On s'est dit, allez, viens, par à Times Square. On va à New York, je vais attendre la New York, c'est la folie. Il est là, il dit, bon, c'est quoi, New York, on sait pas. Allez, viens. Je dis, on va faire de la trottinette. Il dit, allez, viens, on va faire de la trottinette. Donc on se tape Central Park, hein, jusque Downtown, comme ça, en trottinette, à fond, on descend. Et c'était le bonheur, et je l'ai arrêté, on faisait du shopping pour lui. Quand je m'achetais une paire de sneakers, je l'ai acheté aussi pour lui. Donc voilà, donc... Donc c'est un peu toi qui a introduit... Ouais, dans le shopping. Ok. Il s'est inspiré un peu de tout ce que j'aimais, de la musique, de l'art, de la mode, etc. Pour faire ses trucs qu'aujourd'hui, il a fait un espèce de mash-up comme ça. Et je suis très fier de lui. Parce qu'elle est très BG, vraiment. Oui, le piston ! Et le BG est un peu au point. Ça va, mon gars ? Tranquille, ça va. J'allais te demander, est-ce que t'as autant de paires de sneakers que ton père, il a de Toys ? Non. Non ? Impossible. Même pour ça, c'est impossible de le battre. C'est même pas ton objectif. Et j'adorais avoir 450 paires de baskets, mais en fait, tu les mets où ? Tu les mets où ? Laisse tomber. Parce que lui, il garde les boîtes. Ouais, ouais, ouais. C'est un recollectionneur, du coup. Ouais. Tu penses quoi, de la collection de ton pas de rêve ? Bah, je la regarde tous les jours. Je m'assois là, sur ma petite chaise, je la regarde tous les jours. Tu trouves ça incroyable ? T'en as un préféré, là, ou quoi ? Le fragment vert, derrière. Ouais, ok. La matière, elle est incroyable. C'est l'affecterie ? Ok. Dis-donc, ok. Tu vois, moi, je collectionne mes trucs, je fais pas attention. Et lui, il s'imprègne de ça. Tes enfants sont pas censés aimer ce que tu aimes aussi. Mais l'évolution de ma culture et de ma musique, de mon art, etc. Ça va dans l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui. T'es mis pile-poil au moment dans l'explosion de l'art. Disons que mes goûts, en termes d'art, et ma culture musicale aussi, old school, culture hip-hop, etc. Voilà, rejaillit aujourd'hui et tout ressort. T'es réédité et ça correspond exactement à ce que moi j'aime. Donc, ce qui est fou, c'est qu'ils soient tombés là-dedans en même temps. Bon, je suis content de pouvoir transmettre quelque chose, tu vois. Enfin, eux, ils écoutent DMC et Cypress Hill depuis qu'ils sont petits. Ah, il y a une éducation à avoir, c'est un micro. Je crois qu'on se voit qu'il va dire. Eh, alors, t'as quel âge ? J'ai 20 ans. Ah ouais, je vais avoir 20 ans. Il est pile dedans, la jeunesse. Tu peux nous montrer le premier que t'as acheté ? Premier Bairbric ? Le tout premier Bairbric, c'était pas forcément le cause. Ah bah tout simplement, ok. Là, il est juste là. C'est fragile là-là ? Non, non, pas du tout. Enfin, il faut quand même prendre soin. Après, si un jour tu revends la collection ou qu'elle fait une exposition, un truc comme ça, moi j'aime bien prendre soin de mes affaires toujours. C'est en trois tailles. Tu vois, il y a des 100%, des 400% et ça, c'est un 1000%. Alors après, ils font des 2000%, mais c'est juste pour des magasins ou des choses comme ça. Mais les collectibles, ceux qui sont les plus rares et que les gens demandent, enfin quand ils ont une collection, c'est les 1000%. Mais toi, du coup, tu collectionnes toutes les dimensions ? Non, non, que les 1000%. Ah non, je pourrais pas là, j'imagine. Parce qu'il y a encore plus de 400% qui sortent. Quand il y en a 10 par mois qui sortent en 1000%, il y en a 30 qui sortent en 400%. Si on garde les boîtes, non, là, ce serait impossible. Puis en termes d'argent, là, ils ont doublé les prix aujourd'hui. Ça vaut 600, 700 euros à l'achat retail. Donc moi, je les achetais, c'était 200, 250 euros, ce qui était déjà une somme. Mais bon, la passion. Celui-ci, c'est quelle année ? 2007, ça, je pense. Et combien ils se revendent aujourd'hui ? Ah, je ne sais pas. J'ai un compte Instagram dédié à ça que je fais, moi, qui s'appelle Barebrick World. On va l'afficher. Voilà, Barebrick World. Et donc, j'essaye de créer une plateforme, tu vois, donc un compte Instagram où je mets la valeur actuelle de chaque Barebrick que je poste. Il y a des gens parfois qui s'enflamment ou qui ne pensent pas que ça a pris beaucoup de valeur. J'essaie de faire ça. Barebrick World. Vas-y, on ira checker. Il y a beaucoup de voix, mais aussi des tableaux. Est-ce que tu peux parler des tableaux ? Oui. Alors, je vais commencer par celui-là. Parce que celui-là, il a une histoire. En 2003, il y a une conférence de DJ qui s'appelle la Winter Music Conference, qui est comme une espèce de midem, si tu connais le midem. C'est une réunion qui se fait à Miami, mois de mars, qui réunit tous les labels et DJ. Il y a des soirées qui s'organisent. Et on présente toutes les nouveautés de l'été. Les titres s'échangent entre labels underground. C'est assez underground. Donc, j'avais organisé avec mon pote DJ Yellow, avec qui j'ai monté le label Yellow Productions, des soirées dans un petit hôtel open air. C'était assez sympa. On jouait de la soul, du disco, des trucs plutôt classiques. Et j'avais invité trois graffeurs, parce que j'adore la culture hip-hop. Bien sûr, c'est là d'où je viens. Donc, il y avait Lee Kinons. Donc, Lee Kinons, si tu connais Lee Kinons. Oui, parce que tu es jeune. Et Lee Kinons, c'est un graffeur de New York, qui est dans le film Wild Style. 1984, Wild Style, qui est un des premiers films de hip-hop. Et donc, grosse figure du graffiti new-yorkais. Donc, lui, Doz Green. Pareil, Doz Green. Il faut aller super. Doz Green, tu vas sur son Instagram et tout. C'est très très fort. Il fait ces personnages-là. Ça, c'est lui. Et design. Donc, il fait tous les points comme ça. Et pareil, un super. Tous bossés sur une plage. Donc, ils sont bossés sur une plage. En même temps qu'on faisait la soirée, on leur faisait faire des toiles comme ça. Ça n'a pas de valeur en soi. C'est une valeur très très personnelle. Mais en même temps, tu as trois gros artistes qui ont explosé aujourd'hui. Ils se vendent dans les galeries à New York et tout. Et qui sont là. Qui ont fait cette affiche. L'affiche qui est là. Est-ce qu'elle est passée par un abribus ou pas du tout ? Evidemment. Si, si. C'est des affiches d'abribus. Pour le magazine Jalousse. Ça, c'était une commande. C'est vrai qu'à l'époque, en 97, 97, 98, 99. Cause, il faisait ça. Il ouvrait le panneau publicitaire en plexiglas. Il l'ouvrait. Il prenait l'affiche. Il l'a redesigné. Il refermait. Il prenait une photo. Comme ça, c'est comme ça qu'il affichait son art. C'est un graffiti, mais plus en collage. Donc ça, je l'ai acheté aux enchères. Parce qu'aujourd'hui, c'est très très rare. 7500 euros. Je l'ai acheté. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Mais écoute. Quand t'es collectionneur. Quand t'es passionné. Je voulais savoir ça, c'est de qui ? Alors ça, c'est une jeune artiste que j'adore. Elle s'appelle Sophie. Et elle fait comme ça des petits personnages. Elle fait des toiles. Elle fait plein de choses. Elle décore des sacs. Tout ça, c'est assez incroyable. Son fils aussi fait ça. Il fait aussi des toiles. Elle a transmis ça à son fils. C'est incroyable. Donc voilà, vous allez voir ça. C'est une super artiste. Je suis content qu'on en parle. Binouk. Tu as quand même une belle collection de Berdrick. Et en fait, quand tu regardes un petit peu, t'en as pas mal qui sont inspirés par des marques. Bape et tout. Et je voulais savoir si toi, est-ce que t'avais transposé ça au SAP ou pas du tout ? T'es vraiment concentré que sur... Non, j'ai découvert Bape. Moi, au début des années 90 à Tokyo. J'ai rencontré Nigo. J'ai eu cette chance. Parce que Tokyo, au début des années 90, c'est vraiment une effervescence extraordinaire. Il y a Londres et Tokyo. Les musiques, ça bouge très très fort. J'avais acheté un sweat ou deux. Je trouvais ça un peu flashy pour moi. Je me suis habillé comme ça aujourd'hui, mais comme ça tous les jours. Ça fait un budget. Il y a un certain âge quand même, tu penses que tu peux plus t'habiller comme marrant. Mais bon, écoute. On essaye aujourd'hui pour vous. Et c'est vrai que c'est une marque qui est très emblématique de l'explosion du design et surtout de la mode japonaise. Il a fait exploser ça après dans le monde entier. Quand il a vendu la marque, je crois à des Chinois. C'est ça, c'est exactement ça. Malheureusement. Et il s'est dirigé vers autre chose. C'est surtout les marques qui ont vu que c'était un très bel objet publicitaire. C'est Suprême qui a amené tout ce côté... Collaboration accessoire. Collaboration accessoire, mais surtout édition très limitée. Donc eux, ils ont fait ça aussi en disant voilà, ils appellent Medicom. Si Medicom aime la marque, il dit voilà, on va faire une édition très limitée. Donc ça fait de la pub à Medicom. Et en même temps, ça fait un objet promotionnel pour la marque. Voilà, des petites collabs. Et les jeunes aiment ces objets publicitaires à collectionner. Un rapport particulier avec Suprême, toi, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je t'avouerai que Suprême, non. C'est mon fils qui mettait ça. Il m'a fait acheter... Il s'est mis à Suprême. J'aimais bien celui avec les pois. Il a acheté le gris. Moi, j'ai acheté le noir. Donc on faisait des photos comme ça. On a une photo à vous donner aussi, qui est assez incroyable, qu'on a fait dans la rue à New York, à Los Angeles. Donc non, Suprême, c'était... Là, c'est très jeunes quand même. Je veux pas faire genre... Du coup, ça, c'est ton fils ? Du jeuneisme. Non, non. Ça, c'est folie, ça. Parce que moi, je lui demande, je peux la rider dehors et tout ? Laisse tomber, c'est une pièce d'art. Ça reste ici. Suprême, ils ont vraiment amus, tu vois, tous ces objets à collectionner. Tu vois, donc bon... J'achète pas tout, parce que le flipper, après le vélo... Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Non, mais c'est surtout qu'après, faut payer, tu vois. Moi, ça s'arrête jamais. Elle a fait le même signe que Smoo. Donc c'est vraiment un truc de vue. Je fais pas réglé. Donc bon, écoute, il y a des petits objets comme ça qui sont bien chez moi et on sait jamais. Ça peut prendre de la valeur aussi. Ah ouais, je pense que ça va en pompier. Il y a le sac, le sac de boxe. Il y a quoi d'autre, Raph ? Il y a le tapis par terre. Il y a le frigo qui arrive, cette semaine. C'est de toi, ça ? Non, alors ça, c'est pas de moi. C'est un jeune artiste belge qui est venu la semaine dernière. Il a débarqué la semaine à la porte. C'est incroyable, au culot. Il m'a dit, écoute, je suis venu t'apporter ça. C'est ce que je fais. C'est TheSpaceKid. Aller checker son Instagram. Il débute. Et écoute, je trouve ça assez intéressant parce qu'il met du relief. Il fait ça, voilà. Il faut donner une chance aux jeunes artistes. On sait jamais. Pascal, il a fait ça à l'époque. Il est allé à New York. Il distribuait des cartes dans les bars. Et après, on est devenu ce qu'on sait aujourd'hui. Mais bon, il faut toujours... Donc, ce petit diptyque-là, qui est incroyable, que je vais faire encadrer, que je l'ai mis là, parce que tu vois, il y en a trop. TheSpaceKid. Peut-on parler des lowriders ? Parce qu'il nous agresse. Parlez. Alors, le lowrider, années 60, acheté au propriétaire de la marque Fingers in the Nose, marque pour enfants. Génial. J'avais vu ça dans son magasin. Il me dit, un jour, si tu t'en débarrasses, je le prends. Donc, je ne l'ai pas acheté aux Etats-Unis. Toujours pièces, décorations, etc. Ça, c'est une pièce unique que j'ai achetée à Los Angeles et qui fait partie du clip La La Sangue. Ma chanson La La Sangue avec Sugar It Gone. J'ai regardé sur le net, il n'y en a pas avant. Ah, tu avais la ref ? Je pense que c'est incroyable. Tu peux parler du jaune ? Alors, ça, c'est Virgil Abloh. Tu vois comme quoi, maintenant, tu vois les vêtements designer, ils font de l'art aussi. C'est Virgil Abloh. C'est ce qu'il fait en décoration pour les boutiques Louis Vuitton et ils en font une dizaine par collection et parfois Louis Vuitton, mais ça vendent les trucs comme ça. Donc, je crois que c'est Nigo et Virgil Abloh. C'est fait en France à Nice. C'est de la 3D, je crois, de l'imprimante 3D. En regardant ton Insta, j'ai vu que tu étais abonné à Etienne Malacan, qui est grand fan de Reebok. Toi, t'es vicieux. Et non, toi, t'es vicieux. Tu as bien vu le travail ? Toi, t'es vicieux. Mais non, mais c'est moi qui suis encore plus vicieux que toi. Ah oui ? Mais oui, parce que je vais t'expliquer ce qui se passe. La passion du mec, le mec taré. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je collectionne les Bearbricks, je m'aperçois qu'il y a des Bearbricks qui ne sortent qu'au Japon ou qui ne sortent qu'en Thaïlande, ou qui ne deviennent jamais en Europe. Et il y a 50 caisses. Etienne Malacan. Donc tu vois, il a un Instagram, un mec fou de Reebok. Mais que des Reeboks. Le mec dingue. Donc il me dit, viens, on me fait des photos et tout. Je lui dis, je suis français, qu'est-ce que tu fais là ? Moi, j'adore Tokyo, etc. Donc il a pris vraiment une grosse position chez MediCom. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu crois que parfois, quand il y a une petite exclue Japon, tu peux me l'envoyer ? Pour toi, ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Il m'envoie un email, il me dit, il y a ça, qu'est-ce que t'importe. Donc je lui envoie l'argent. Il m'envoie le gros bisou à Etienne. Il y a une question qui a déjà passé dans cette émission d'ailleurs, un des premiers. Comme quoi, tout est connecté. Est-ce que t'es tellement passionné par les toys que t'achètes même si t'aimes pas ? Jamais. 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 Je suis pas du tout un investisseur. J'achète uniquement que quand j'ai un crush, quand j'ai une relation orgasmique avec ce que je suis en train de voir. Tu vois ? Voilà, une jouissance des yeux. Il y a quand même... Vous imaginez quand même... S'il n'y avait pas eu le contrôle ! On pourrait même pas marcher dans ces pièces. Quand tu les achètes, t'essaies de regarder un peu d'où ça vient ou c'est vraiment que du coup de cœur ? Alors là, l'Enerbrick, c'est un peu... Celui-ci, ça vient d'un manga. Genre, est-ce que tu consommes ? C'est un peu spécial parce que quand j'ai commencé la collection, j'ai eu une espèce de... Je sais pas, j'avais un tremblement à chaque fois qu'il y en a un qui m'arrivait à ce niveau. Donc je l'achetais, j'achetais, j'achetais pour la collection. Mais à l'époque, ils en sortaient je vais dire un par mois. Ouais, voilà. Donc quand on sort 12 par an, au niveau du portefeuille, ça passe. Et au niveau de la place, maintenant, ils en sortent 20, 25, 30 par mois. Parce qu'ils ont vu, voilà, ils ont flairé le filon. Donc ils ont vu que ça... Mais ça devient un carton. Les Chinois et les Russes sont les plus gros acheteurs aujourd'hui. Donc quand ils font une édition, alors ils disent que c'est 1000 copies max, mais j'y crois pas trop. Donc quand ils font une édition, maintenant, ils la font vraiment très open. Donc ils la vendent, ils la vendent. Et je te dis, ils ont doublé les prix. Je te dis, c'est maintenant, je crois que c'est presque 800 euros pour acheter une pièce comme ça. Et t'es connecté avec d'autres gens qui collectionnent ? Non, je sais que parfois, j'ai des messages de Timati, le rappeur russe. Russe ou ado ? Ouais, le rappeur russe, Timati, qui collectionne aussi ça. Et il dit, où est-ce que t'as eu ça ? Où est-ce que t'as eu ça ? Donc, il regarde le Bearbrick World et il dit, tiens, est-ce que tu le vends ? Comment tu l'as eu ? Etc. Parce que j'ai pris un petit peu d'avance là par rapport aux autres. C'est tant mieux. J'en cherche un. Et c'est dommage qu'il arrive dimanche. C'était le dernier que je cherchais. Il y en a bien sûr, plein d'autres qui sont sortis depuis. Parce que là, j'ai un peu arrêté. C'est le Stussy noir. Le Stussy blanc, il est là. Tu dis Stussy ? Stussy quoi ? J'étais très grand homme. Stussy ? Moi, je dis Stussy. Stussy, voilà. Donc, Stussy blanc. Il me manquait le Stussy noir. Et j'ai réussi à le trouver avec toi. Ne me demande pas de quoi. Si, si, si. Non, je ne te le donnerai pas. Cinq mille œufs. Cinq mille œufs. Je sais, je suis désolé. Allez, on s'en va. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu l'as vu comment du coup ? Un Japonais. Une négociation pendant des semaines et des semaines. Et il arrive là. Il arrive dimanche. Il est mignon. J'ai presque peur de l'attraper. J'ai l'impression que c'était vivant quand même. Et Raph m'a dit qu'on peut retirer. Tu sais avec quoi ils ont fait l'œuf ? Non, non, je ne sais pas. C'est des matières de Regimate. C'est des matières qu'ils utilisent pour les sacs. C'est le verre. C'est le verre de Regimate. C'est de détourner des produits qui existaient déjà. Donc, il faut des trucs militaires. Tu vois des arts. Regarde là. C'est là. Tu touches à son truc, il n'est pas... Non, non, non. Si, si, si. Qu'est-ce qu'on me vole ces gens-là ? Non, mais j'adore parce que c'est la première fois que je parle de ça. Parce qu'il y a très peu de gens qui s'y intéressent. Et je suis très content que ça soit vous. J'attends le jour où quelqu'un... J'espère peut-être que ça va se passer là. Mais où quelqu'un va me demander de faire une expo. Parce qu'il n'y a jamais eu d'expo de ça. T'as eu envie ? Oui, j'ai envie de faire une expo de ça. Il n'y a pas eu ça. Peut-être à Boboumour ou dans une galerie d'art ou j'en sais rien. Ça va bien. Ça serait très cool. Ça revenait à ce que je disais tout à l'heure. T'as vraiment la grande tête de partager ce que t'as... Bien sûr. Toujours la transmission. Toujours la transmission. Et moi, on est chaud. S'il y a une expo, on est là. Grand plaisir. J'aime bien. Oh ! Voilà. Vraiment ? Vraiment. Ok. Voilà. Alors ça, c'est une collaboration des années 84-85 entre Troupe et LL Kuji. Quand il était au top de sa forme. Bien barraqué. Pas encore. Il était tout. Il était tout fin au début. Et c'est après qu'il s'est mis à la gonfler. Mais ça, ça fait partie des petits outfits que je vais porter tout à l'heure. Ah ! Ah oui, oui, oui. Je l'avais prévu pour vous presser une pièce de collection. Tu l'avais comment ? Je l'ai acheté à Los Angeles dans un magasin à côté de chez Stossi. Chez Stossi. Qui fait du collector, je dirais en équipement de basket. Donc tout ce qui est starter. Maillot de joueur. Tout ça. Il a des choses très très rares. Et il avait ça. Et je me suis jeté dessus. Donc il a aussi des t-shirts. Tu sais, il y a une grosse folie en ce moment. Mais à l'époque, je l'ai acheté il y a 5-6 ans. Mais il y a un gros revival sur les t-shirts vintage de groupes de rap, de groupes de rock, etc. Ça revient fort. Parce que Kanye West a posté il y a 4-5 ans un t-shirt oversize comme ça. Avec un... Je ne sais plus qui c'était dessus. Peut-être Miles Davis ou tout comme ça. Il y a quand même un influenceur extrême ce Kanye West. T'es piqué aussi par les salles ? Tu sais, c'est toujours par rapport à cette... À l'histoire. Pourquoi j'achète de l'art aussi ? C'est pour faire partie de l'histoire de cette toile ou de cette pièce. En disant, j'ai eu en main cette pièce. Donc je vais le transmettre. Je vais le revendre peut-être à quelqu'un d'autre. En tout cas, je lui fais passer des années. Il est sous un plastique. Je l'ai fait bien nettoyer. Il est nickel. Toujours pour conserver, voilà. C'est conserver cette pièce de musée. Vous l'aurez vu ici en premier dans l'émission. Bob va finir sa vie. Il va tout simplement ménager au Louvre. Il va créer un autre Louvre. Non mais tu vois, il y a une culture, toute cette culture afro-américaine, tu vois. Je veux dire, culture afro en général. Que ce soit Mohamed Ali ou Basquiat, bien sûr. James Brown, tu vois. Toute cette culture-là. Ça, c'est le combat, je crois, à Kinshasa en 74, je crois. Comme ça, toute cette black exploitation, comme on dit, tu vois. Tous les films, la musique, la photo, la culture hip-hop. Tout ça, c'est ce qui m'a fait faire ma musique. C'est mon inspiration. Partout, tu vois, il y a Kessareng. Il y a beaucoup Kessareng. C'est pour ça que je porte ce sweat aujourd'hui. Le sweat que j'ai acheté en 89, vraiment, moi, je l'ai acheté à Beaubourg. J'ai une petite, je sais pas, j'aimais bien ce personnage. Un artiste, pareil, qui commence dans le métro, qui s'est fait arrêter, etc. Et puis, qui a fini dans les galeries d'art, quoi. C'est ça, c'est cette culture que j'aime. Non, là, je vois une pièce qui est d'art pour moi. C'est la Goldorak. Parce que je regardais ça quand j'étais petit. Et quand je vois ça, je trouve ça vraiment ouf. Encore emballé, en plus. Encore emballé. Ça, c'est un délire par rapport à mon enfance, tu vois, Goldorak. Ça m'a été amené par mon pote Vincent, qui a une brocante, la plus belle brocante de France. Ça s'appelle ABV Brocante. Tu vas checker. Il a un Instagram, il commence juste, mais Facebook, il cartonne. Et il a un Goldorak de 2m50 de haut. Pas donné, mais bon. À vendre, bien sûr, qui est assez cher. Donc, tu vois, c'est pareil de l'enfance. Là, on voit que tu as gardé la boîte. Les boîtes, important de garder les boîtes. Et tu as des trucs que tu gardes, genre C, que tu n'ouvres pas. Non. Quand j'achète quelque chose, c'est pour l'exposer. Je dis, je ne suis pas là pour investir. Quand j'achète quelque chose, c'est pour le mettre chez moi. Après, il faut que j'ai de la place. Mais ça commence à être un peu exigu. Il faut que j'achète un l'offre énorme. Tu vois, c'est toujours aussi... Il y avait Andy Warhol qui avait fait ça aussi dans les années 80, en clérant la factory. Il amenait chez lui des musiciens, des peintres, parce qu'il avait fait un hangar énorme où il exposait ses toiles. Donc, c'était comme ça. Si un jour, peut-être, si je n'ai plus mon bureau, mon label, je ferais visiter l'endroit où j'aimerais avoir un endroit où je place tout ce que j'ai fait. Donc, tu vois, mes collages, moi, mais aussi tout ce que j'ai acheté pour faire un univers artistique. Même le délire d'avoir ramené des artistes dans votre festival et qu'ils collaboraient ensemble sur le même eur, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ouais, ça, c'était une idée de DJ Yellow où il a ramené... Lui, pareil, je l'ai connu. Lui, il allait chez Roger Boatfunk au Globo. C'était un club que tu n'as pas connu, jeune. Et oui, il y avait Dynastie, Chabin, DJ Fab sur Paris. Le Globo à Strasbourg Saint-Denis. C'est là vraiment que j'ai découvert la funk et le public ennemi. Le premier concert qu'ils ont fait, c'était au Globo. Oui, au Globo, tu vois, Strasbourg Saint-Denis. Donc, ils sont venus avec les militaires, là, les trucs. Après, vous voyez, ça, c'était un truc de dingue. Grosse force, j'adorais. Genre, c'est trop gentil. Genre, un berberic qui n'existe pas et que tu aimerais le voir un jour. Un berberic qui n'existe pas et que j'aimerais qu'il design, par exemple. Non, j'ai pas, non, j'ai pas de... Combas. Ah ouais ? Oui, à la parole de Combas, exactement. Robert Combas, un artiste français génial. Robert Combas qui avait fait une expo avec Kesaring à l'époque, à la fin des années 80. D'ailleurs, si vous regardez dans les bouquins, le bouquin de Kesaring, j'en ai apporté un. Kesaring, il y a des dessins qui ressemblent à ceux de Combas. Et je pense que, carrément, Kesaring s'est inspiré de Combas pour créer des dessins qu'il a ramenés à New York. Après, Kesaring est devenu plus connu. Donc, les gens pensent peut-être que Kesaring, que Combas est inspiré de Kesaring, mais ce n'est pas le cas. Donc, Robert Combas qui est toujours vivant et qui est distribué par Laurence Strouk, Laurence Strouk Galerie, et qui représente d'ailleurs l'artiste dans le monde entier, Laurence Strouk. Super mec. Donc, peut-être, d'ailleurs, ce serait bien que... Laurent, si tu nous écoutes, appelle Medicom, tu vas dire, on va faire un Berbric Combas, édition limitée. Let's go ! Ça, c'est solide. Merci, fils ! Voilà. C'est lui qui a les idées maintenant. L'art, enfin, tous les tableaux que tu as et les Toys et tout, est-ce que ça t'influence dans ta musique ? C'est la base de la culture hip-hop. Tu vois, la danse, le DJ, le MC, l'art, le graffiti, etc. C'est cette culture qui m'a touché à la fin des années 80, ce qui m'a influencé pour faire de la musique. Moi, je voulais faire du rap à la base. J'ai fait d'ailleurs le premier disque que j'ai sorti, c'est avec Cut Killer, avec East, Cutty B. Donc, tous les quatre, on était sur ce disque-là. Native Tongue style, un peu jazz, un peu soul, un peu hip-hop, tout ça. Donc, East, on l'embrasse. East, malheureusement, qui est décédé dans un bête accident de scooter. Voilà, c'est la vie, malheureusement. Mais Cut Killer, je t'embrasse fort. Si tu es là, tu nous regardes. Et j'ai voulu faire cette musique, ça n'a pas marché, parce qu'à l'époque, il fallait quand même avoir une certaine street credibility. Et en tant que blanc habitant au centre de Paris, je n'avais pas cette crédibilité par rapport à la musique des banlieues, entre guillemets, même si je considère que cette musique est une musique universelle. Et cet état d'esprit qui a été amené par Africa Bambatta au début des années 70, c'était vraiment une culture hip-hop qui réunit les gens. Il n'y a pas de ségrégation, pas de communauté qui se sépare. C'était vraiment, on est ensemble. C'est la culture, c'est la zone de nation. Donc, c'est plus mon état d'esprit. C'est marrant parce qu'il y a plein de DJ qui ont le profil house, justement, mais qui ont commencé dans le hip-hop en tout premier, dans la rap. Il y a d'autres cultures. Ceux qui viennent du rock, comme Daft Punk, j'adore ça, et même Hard Rock. D'ailleurs, le premier groupe qu'ils avaient monté, Darling, c'était un groupe de rock. Et ensuite, ils sont venus à la techno et puis aux musiques qu'ils faisaient. Et moi, c'est vraiment la soul. D'abord, le hip-hop et ensuite, ma culture, je l'ai fait grâce au hip-hop. Soul, jazz, disco, funk. Et quand tu t'es dirigé vers la house, pourquoi tes inspirations premières ? J'ai commencé par le hip-hop, jazz, acid jazz, trip-hop. Et puis ensuite, avec la French Touch, j'ai redécouvert le disco et qu'on pouvait triturer, manipuler le disco. Donc, j'ai augmenté un peu le tempo. Et puis, ça a donné un maxi, deux maxis, trois maxis. Et puis, l'album Paradise qui est aujourd'hui. Alors, apparemment, une référence chez les jeunes. Parce que c'est la French Touch, parce qu'au bout de 20 ans, ça revient fort. Est-ce que tu écoutes ce qui se fait encore aujourd'hui ? Bien sûr. Mais alors, je vais dire encore une fois, c'est surtout grâce à lui. Ouais, bah oui. Parce que bon, le rap d'aujourd'hui, j'écoute le rap d'aujourd'hui. Évidemment, l'électro, je reçois beaucoup de promos, beaucoup de jeunes artistes, etc. Ce qui se fait aujourd'hui, tout est très formaté. Tu vois ? Ça va très, très vite. Tu vois qu'il y a 40 000 titres qui sortent par semaine, en général, sur les plateformes de streaming. Donc, voilà, il faut se tenir à l'actualité tout le temps. Et avec ces générations TikTok, tu vois, ils consomment la musique comme ils scrollent une info, quoi. Donc, c'est un peu triste pour moi, qu'il y ait que de la musique en vinyle. Et puis, voilà, toute cette exploration de la culture hip-hop, encore une fois, qui m'a amené à ma culture musicale d'aujourd'hui. Mais bon, écoute, on essaye. Moi, j'essaie, en tout cas, de poster toujours des classiques sur mes stories. Déjà, voilà mon inspiration du jour, ce que j'écoute aujourd'hui. Et c'est toujours un classique. Et t'as des artistes que tu continues à suivre parce que tu peux pas écouter tout ce qui sort ce que t'es en train de dire. Les artistes de l'époque qui font des trucs encore aujourd'hui ? Non, mais des artistes que t'as connus un peu plus récemment et que tu continues à suivre parce que t'as aimé leur musique, t'en as encore ou pas ? J'ai rencontré Dolassou il y a pas longtemps, mais quand ils ont fait un album comme Three Feet High and Rising, c'est difficile d'écouter autre chose. C'est tellement... C'est un moment qui m'a touché au plus profond de moi-même. Donc, c'est bien de réécouter ça parce que c'est une certaine nostalgie. C'est pas mal d'ailleurs. C'est comme les gens qui disent Bob Sinclair, j'aimais bien ce que tu faisais avant. Ils me disent, ouais, World of Dawn. Non, mais très cool. Mais tu le dis, il y a un moment pour chaque artiste. T'es blessed, t'as un moment de ta vie, tu dis voilà, t'es touché par la grâce. Tu dis ça, World of Dawn, Love Generation, Rock's East Party, Sun of Freedom, etc. Et pendant ces 2-3 années, tu produis ça, tu deviens le producteur du moment où tout le monde t'aime. Et puis, tu peux pas toujours faire ça parce que ton son vieillit. Et après, il y a David D'Etat qui vient. Il y a Martha Solveig, il y a plein de jeunes aussi qui arrivent de Suède. Et ça crée une dynamique de scène. Mais alors où tu pleures et tu dis, tu continues à survivre en disant, ouais, il faut toujours que je fasse cette musique. Ou l'atc de rejoindre les nouveaux. Ah, c'est la tendance d'aujourd'hui, donc je vais la suivre. Et c'est là que tu perds ton âme. Ou tu dis, je continue à explorer les nouvelles temps. Enfin, recycler parce que j'ai toujours fait, moi, du neuf avec du vieux. Faire un morceau avec Sugar Gang, des morceaux avec des artistes Gospel House. Toujours à une certaine nostalgie. Et je continue là-dessus. Si mes morceaux d'aujourd'hui touchent encore les gens, tant mieux. Sinon, je fais de la musique pour moi avant tout. Tu connaissances les Play Balls aussi, du coup ? Ouais, ouais, ouais. Depuis longtemps ? Moi, non, je fais des délires comme ça. Je fais 100 dates par an. Donc je me suis dit, à chaque fois que je vais en tourner, quand je suis dans un aéroport, j'achète un Play Ball. Me demande pas pourquoi, tu sais, il y a des trucs, des fois... Si, on va demander pour toi. Avant qu'on rentre dans le gif du sujet, peut-on parler de cette raquette qui a une histoire particulière ? Tu veux parler raquette ? Ah, tu veux parler tennis aussi ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, on va pas rester trois heures. Parce qu'il y a une folie aussi, il y a collection de tenues de tennis. Ah oui ? Eh oui, parce que je suis un grand dingue de tennis. Et donc je fais collection des tenues d'Agassi, McEnroe, Borg. J'ai la tenue de Yannick, originale. Yannick Noah, 83, victoire de Roland-Garros. Yannick, je t'adore. Et Roger, grand fan. T'es vraiment fan de tout ce qui est lié à la culture avec laquelle t'as grandi en fait. Exactement. Et le tennis, en 83, j'ai 14 ans, quand Yannick gagne Roland-Garros, tu vois, c'est vraiment fort. C'est très fort. C'est comme en 98, quand l'équipe de France, quand les jeunes ont connu ça, après, ils se souviennent de Zizou. Et moi, je me souviens bien de Yannick. Il était joué pour ça en anniversaire pour ses 30 ans. Et comme ça, par plaisir, au moment, j'ai dit je viens. Et il m'a offert ça. Donc, c'est un privilège énorme parce qu'il ne donne aucune raquette. Pourquoi ? Parce qu'il a une fondation qu'il a ouvert en Afrique pour des enfants. Et il met ses raquettes aux enchères qui partent vraiment à, je dis, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Donc tout ça, il me l'a offert. Donc voilà, Roger, il faut beaucoup de dédicaces. Est-ce que tu peux raconter l'histoire ? On a parlé de culot un peu pour le mec du tableau en haut qui est venu chez toi. Mais t'as une histoire de culot par rapport à ça. C'est pas quand je suis fan de quelqu'un. Je vais le voir et je lui dis, voilà, si un jour t'as besoin de moi, un win-win, tu vois, voilà, je suis fan de toi et je te propose mon talent, entre guillemets. Je viens mixer pour toi. Et j'ai été voir sa femme, Merka, 2 ans avant en Laguerreau. Je lui ai dit, voilà, je m'y prends un peu à l'avance. Mais si vous faites une fête pour ses 30 ans, vous m'appelez et je serai là. Elle me dit, mais bon, vous savez, il y a les grands-parents, il y a tout ça, etc. Ah non, non. Moi, je joue de tout. De ACDC, Billy Paul, Disco, je peux jouer de tout. Donc, il n'y a pas de problème, je serai là. Ok, pas de problème. Donc, 6 mois avant, elle m'appelle. On fait un truc surprise pour Roger pour ses 30 ans. À Zurich, dans un hôtel. On était tous, je me souviens, dans le sous-sol d'un hôtel, dans une salle magnifique parce qu'il ne peut pas faire ça n'importe où non plus. Et puis, on était là, on l'attendait quand il est arrivé. Grosse fête, leçon, etc. Il était assez honoré et vraiment, c'était super. Beau souvenir. Comme les jeunes artistes, tu vois. Space Kid, quand il est venu, il a tapé à la porte. Il a dit, voilà, tu t'apportes mon art. Et je lui ai dit, bien sûr, viens. Et c'est peut-être comme ça qu'il va être peut-être un peu plus connu. Du coup, là, on est dans ton studio. Là, c'est devenu un peu légendaire parce que regarde, t'as la Cindy qui était là pendant le confinement. Pendant le premier confinement, 55 jours. 55 tenues différentes, 880 titres recyclés, réédités, remixés, uniquement pour vous. Ecoute, voilà, c'est là que je produis depuis 15 ans. J'ai fait Love Generation. Je ne suis pas ingénieur du son, mais j'enregistre les instruments. Je peux mettre un micro avec un compresseur. Tout ça, je le faisais à l'époque. Je fais la prod. J'ai mes potes qui étaient là. Jean-Guy, Alain Wisniak. Bon, tous les gens qui se bossent. Des gens incroyables. Thomas Naim qui joue de la guitare sur tous mes titres depuis 20 ans. Puis j'ai hanté enregistré après à New York. Les Jamaïcains. C'était assez incroyable. Mais j'adore être ici. J'ai toute ma collection de disques qui est mon inspiration de tous les jours. Tu arrives à savoir à peu près combien de vinyles t'as en tout ? Il y a 15 000 vinyles à peu près. À peu près, voilà, ici. J'en ai aussi dans un garage. Il y a tout le stock yellow et des choses dont je ne sers pas. J'achète des collections surtout pour sampler pas parce que j'aime forcément la musique. T'as beaucoup de house mais il y a de la house que je n'aime pas. Mais par contre, parfois, t'as un petit sample que je peux mettre au goût du jour. Tu sais comment retrouver tes vinyles. Ils sont rangés, classés. Tout est classé par année au niveau de la house garage. La soul, le funk par ordre alphabétique. Le hip hop aussi par ordre alphabétique. Acid jazz, j'en ai un peu moins. Donc ça, j'y vais au feeling. La French Touch House années 90 est classée par label. Donc, tu vois, il y a une certaine organisation, on va dire. Mais il y a encore des choses. Parfois, je prends un dit, je le laisse la traîner. Enfin, tu vois, il y a des choses qui... Mais c'est bien de laisser traîner des trucs un peu partout. Ouais, ouais, je suis bon. Tu penses quoi du retour un peu du vinyle ? Tu sais, là, il y a une hype sur les platines vinyles. Si tu vas dans les magasins de vente de CD, il y a plus de vinyles maintenant que tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tu penses quoi de tout ça et tu l'expliques comment ? Alors, même à l'époque où nous, on est revenu sur le vinyle, je dirais nous, parce que toute la French Touch, je dirais que l'essor du vinyle a explosé au début des années 90, avec tous les petits labels indépendants. Le rap avait déjà explosé avec ça fin des années 80 aux Etats-Unis. Le vinyle explosait comme ça. Et je dirais qu'il y a vraiment eu une folie entre 94 jusqu'à 2005. Pendant 10 ans comme ça, ça a pressé beaucoup de vinyles jusqu'à l'apparition du MP3. Aujourd'hui, ça revient parce que c'est un bel objet, parce que c'est classe. Le son est totalement différent. Les gens se rachètent des platines et tout, c'est assez génial. Tu mets une belle platine vinyle chez toi, avec une petite collection comme ça par terre dans ton salon, avec des petites enceintes. Moi, je trouve ça super classe, très beau. Et encore une fois, le son est différent et tu vois un objet sur la pochette vinyle. Tu vois un album d'Odyssée, qui est un groupe de disco des années fin 70, début 80. Et bien, tu regardes. Tu regardes, tu vois qui est-ce qui a fait la pochette, qui est-ce qui a fait la photo du groupe. Tu regardes à l'intérieur, tu as tous les auteurs compositeurs. Donc, tu vois aujourd'hui, quand les gens sortent un titre, tu as le titre, l'artiste, puis rien d'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, l'artiste, ce n'est pas lui qui fait la musique. Souvent, ce n'est plus lui qui chante. Donc, tu as des impostures comme ça qui se créent aussi au niveau des DJs. Les DJs... Alors, tu peux retrouver les auteurs compositeurs maintenant sur YouTube ou je ne sais pas si tu vas chercher en tout cas. Mais il y a un mec qui a pris la photo de l'artiste, qui a fait sa pochette, tu ne le vois nulle part. Le graphiste qui a fait la pochette, tu ne le vois nulle part. C'est vrai que sur les vinyles, c'est une bonne base de données. Chaque vinyle, tu as tout. Le vinyle, c'est extraordinaire. Tu n'as plus de connaissances sur la pochette. Mais bon, écoute, c'est lourd aujourd'hui. La musique s'écoute différemment. Le streaming arrive et ça, c'est bien. Je pense qu'il va y avoir une explosion du streaming dans les cinq prochaines années. Après, ça va stagner un petit peu plus. Mais il faut que les gens consomment de la musique, surtout pour payer les artistes, parce que les artistes ont beaucoup souffert aussi pendant cette année. C'est notre seule façon et aussi avec les tournées, bien sûr, de gagner de l'argent. En vrai, moi, j'ai envie de préciser. Si vous ne connaissez pas les nuances, genre écoutez un son en MP3. Ensuite, mettez un CD, écoutez le même son en CD et mettez la même chose avec un vinyle si vous avez la possibilité de le faire. Et vous verrez vraiment, vraiment la différence de son. Il y a un grain qui est particulier, etc. C'est vraiment une expérience différente. Et tu parlais tout à l'heure de la consommation de musique. En vrai, quand tu as un vinyle que tu le mets, si tu ne restes pas un petit peu à côté et que tu n'écoutes pas le son, il y a un moment où ça va s'arrêter. Il va falloir que tu changes, tu tournes. Alors que sur du MP3, ça tourne. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que le vinyle, c'est gravé. D'accord ? Et quand tu graves un titre dans le vinyle, le tempo du titre change un tout petit peu. Il y a une variation qui se fait du tempo. Donc, ça ne reste plus le même titre que tu as enregistré. Une variation qui se fait. Donc, le titre s'enregistre et gravé dans de la matière. Ça lui donne aussi ce grain et ce changement. Voilà, ça lui donne de la personnalité. Aujourd'hui, comme tu dis, tout est fait. Alors, on fait de la musique en 44 bits, 44 hertz, pardon, avec un son extraordinaire. Et à l'arrivée, il est re-compressé par les plateformes de streaming. D'accord ? Donc, il s'écoute en MP3. Il devient minuscule, minuscule. Donc, il vaut mieux sortir une bonne plaque en vinyle. C'est toujours mieux. J'aime bien la remarque que tu viens de faire. Après moi, j'ai une expérience un peu similaire. C'est avec la radio. Généralement, quand vous écoutez des sons en radio, ils sont toujours plus aigus et beaucoup plus rapides. Ça, ils accélèrent un peu. Ils accélèrent un peu. Et puis, c'est très compressé, très FM. Bon, écoute, tu passes à la radio, tu as quand même de la chance. Laissez-nous quand même une porte ouverte. Généralement, comment tu es rentré dans la musique ? La première fois que je suis rentré dans un club. Alors, je suis rentré dans ce club, si tu veux. Bon, c'était au Palace. J'ai vu ce DJ. Je suis tombé amoureux de lui, surtout de la façon dont il communiquait sa passion, comment il manipulait les vinyles, le sound system, la connexion organique qu'il avait avec le dancefloor. Il partageait son énergie musicale. Les gens lui renvoyaient une énergie corporelle. Et il y a une espèce de discussion qui se fait comme ça pendant des heures. Les gens boivent, les gens se boivent. Après, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. Mais tu rentres, tu manipules leur énergie. Et c'est ça qui m'a plu. Je passais des heures derrière le DJ à noter ce qu'il jouait, acheter des disques ensuite dans les petits magasins ici à Paris, et puis faire des mixtap pour aller à l'école. Et la première fois que tu as mixé dans une soirée, c'était quoi du coup ? C'est une soirée que j'avais organisée avec mon pote DJ Yellow. A l'époque, c'était au Studio A. C'est une salle qui est à côté de chez Régine, rue de Pontieux. J'avais loué la salle parce que j'aimais jouer du hip-hop qui n'existait pas. C'était 90, le rap ne passait pas à la radio. Donc je voulais mélanger acid jazz, soul et hip-hop. Donc on a organisé ça, ça s'appelait Funk U. C'est une soirée, on a fait un petit peu de monde et tout, mais c'était le début. On était content de le faire. Ce que tu as dit tout à l'heure, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit en story. Dans le fait d'être DJ, ce qui est cool, c'est que, comme tu disais, il y a ce délire de manipulation un petit peu. Il y a aussi ce délire de partage culturel dans le sens où... Bien sûr, toujours la transmission. Ça dépend des DJ. Il y a des DJ qui... Enfin toi, c'est ton idée à toi d'amener les gens dans des univers qui ne connaissent pas forcément, avec des sons qui ne connaissent pas forcément. Exactement. Et ça a été le cas de ma production. Je vais parler de Love Generation, parce que les gens le connaissent le plus. Tu amènes sur le Tempo House une guitare acoustique avec un chanteur jamaïcain. Pour eux, c'est reggae, Bob Marley. Et toi, tu l'amènes sur un Death Floor et tu le fais évoluer différemment. Donc toujours un métissage de la musique. C'est-à-dire que ce soit Afrique, Afrique, que ce soit même Afrique du Nord, aussi jamaïque. Brésil avec Salomé de Baia. Les gens ne savent pas que j'ai produit ça en 98. Outro Lugar, une reprise de Stevie Wonder en portugais. Donc tu vois, évidemment, la culture afro-américaine, donc new-yorkaise, la New-Yurican soul, comme ils appellent ça, et aussi la culture latino. Tout ça, c'est un mélange. Et moi, j'ai aimé amener tous ces métissages dans ma production musicale. Quand on regarde un peu tout autour de nous, on voit plein de machines. Il y a même un des premiers iMac. Oui, j'ai gardé le premier iMac. C'est marrant de voir ça. Et surtout, on voit plein de... Le premier ordinateur avec lequel j'ai samplé. Le PC3000 aussi. J'ai travaillé avec DJ Gregory dessus un petit peu pour les débuts d'Africanisme. Une Lindrum que j'ai acheté après. Bon, que je n'ai pas utilisé, mais j'ai acheté. Et du coup, toutes ces machines sont utilisables et tu les utilises encore aujourd'hui ? Je n'utilise plus parce que maintenant, ils ont sorti des plugins qui recréent les sons de ces machines-là et qui sont un peu plus émulés. Mais ils sont là. Il n'est pas dit que je ne l'allume pas un jour et que je ne refasse pas un petit morceau avec. Je ne vends jamais rien, donc tout est là. Par contre, je n'utiliserai pas l'ordinateur que j'ai utilisé à la base parce que c'est un peu vieux. Les premiers samplers qui sont en bas, le S950 et le S1000, avec deux mégas de mémoire dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as toujours la 1200 MK2. Ça, c'est incroyable. C'est sorti au début des années 80. Elle est toujours là. Ils n'ont rien trouvé mieux. Ils ont un peu fait évoluer. Tu continues à acheter des vidéos ? Un peu moins en ce moment, mais j'ai acheté des collections pendant longtemps. C'est quoi les derniers trucs que tu as acheté ? Tu te rappelles un peu ? La dernière collection, c'est la house qui est là-bas, le garage. Je n'ai pas acheté beaucoup de garage au début des années 90. C'était dans cette house Gospel, un petit peu plus soul Gospel. Je l'ai acheté à mon pote Xavier qui travaillait chez Caramel à l'époque, chez qui j'ai acheté des disques au début des années 90. Il vendait sa collection, j'ai acheté à peu près 2000 disques. Et puis j'ai acheté pas mal de soul, pas mal de trucs, des quelques classiques fun. Tu m'as dit que tu étais beaucoup dans le délire rap. Cette année, c'est les 30 ans de Death Row par exemple. Les Docteur Drey et tout ça, les Snoop Dogg. Est-ce que c'est des trucs que tu as écoutés ? Alors ça, c'est 2000. Ouais, c'est un peu plus tard. 2000-2001. Dès que le Hutang Clan est arrivé, j'ai dit c'est la fin du rap. Pardonne-moi, je suis désolé. T'as écouté quand même ou pas ? Non, pas du tout. Dès que j'ai écouté, j'ai dit non, ça c'est un peu trop bad boy, un peu trop dark pour moi au niveau de la musique. Je suis assez happy comme garçon, tu vois. J'aime quand ça danse, Naughty by Nature, Black Sheep, Track Call Quest de La Soul. Mais bon, surtout DJ Premier, surtout Gangstar DJ Premier. J'ai une section, je crois que j'ai quasiment tous les maxis de DJ Premier ici. Là j'ai même une section... J'ai même une section Gangstar DJ Premier ici, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment... J'ai acheté quasiment tout en double pour faire les mixtapes. Je vois qu'il y a plusieurs... Je passais l'instrumental et puis je jouais en même temps le vocal. Des caractéristiques des DJs qui sont obligés d'acheter plusieurs fois le même vinyle. C'est pas les CD, les boucles et tout ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les vinyles à l'époque, tu avais les instrus, tu avais les acapella dedans. Bien sûr, bien sûr. C'était bien aussi. Ah ouais, c'est vraiment DJ Premier là, il y a toute une colonne. Plus Gangstar là-bas. Exactement. Et j'ai eu la chance de rencontrer Premier l'année dernière, il y a deux ans, dans son studio à New York. Incroyable. Mon idole absolue. Au niveau de la prod... Ouais, c'est incroyable. Il a révolutionné le ras, je pense qu'en 94-95, je pense que c'est le numéro un DJ producteur au monde. Tu peux nous sortir un DJ Premier que t'affectionne particulièrement ou... Ouais, nous sortir celui-là parce qu'il est très important celui-là, le World Manifest de Gangstar. Parce que c'est le premier maxi qu'il a fait avec Guru. Alors, c'est pas des potes d'enfance, d'accord ? DJ Premier vient d'un peu plus du sud des Etats-Unis. Et Guru est vraiment de New York. Donc, il se rencontre par l'intermédiaire du label Wild Pitch. Guru travaillait avec un autre DJ à la base, qui s'appelait 45 King. Vraiment un gros gros DJ classique New York. DJ Premier envoyait ses tapes, ses mixtapes à Wild Pitch. Parce qu'il avait aussi, lui, un pote rappeur avec qui il faisait des maquettes. Le rappeur plaisait pas à Wild Pitch. Donc il disait, non, ton rappeur ne plaît pas, par contre on aime bien tes instrus. Donc il a attendu que son pote parte à l'armée et arrête le rap pour pouvoir appeler Wild Pitch. Et dire, voilà, votre Guru je l'aime bien et je vais commencer à produire. Donc ça, World Manifest, c'est le premier maxi. Pas le premier maxi de Gangstar, mais le premier maxi de Gangstar produit par DJ Premier. Ensuite, il y a eu Positivity. Voilà, Positivity. Et dans cet album, le premier album s'appelle Nombrant Mister Nice Guy. Et tu verras, l'album est produit moitié par 1er, moitié par 45 King. Et c'est ensuite après qu'ils se sont vraiment mis ensemble parce que ça a marché très très fort. Les deux singles ont cartonné à ce moment-là. Franchement, moi je pourrais rester des heures ici et écouter toutes ces histoires. C'est ça, c'est vraiment l'heure. Mais dommage qu'il a fait d'écouter le rap. Ouais, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de trucs bien aussi après dans les années 2000 et après. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, moi j'étais à fond dans la prod et puis j'avais montré mon label. J'étais ailleurs. Et puis ça ne m'inspirait plus. Après, j'ai trouvé d'autres choses pour m'inspirer. Je me suis mis à fond sur le disco, sur la musique africaine. Tu vois, j'ai beaucoup des Fela. J'ai beaucoup Kik Sonia Day, la musique du Nigeria. Ça se ressent aussi dans ta musique. Voilà, d'autres choses. Tu vois, j'avais envie d'être inspiré par autre chose. Et puis, tu sais, on a des phases. Mais je réécoute ça. Ça fait partie de ma jeunesse, de ma culture. Puis, c'est la musique que j'aime, tu vois. Au moins, un des rappeurs. Moi, Mozdef est Q-Tip, tu vois. Mozdef pour moi, c'est le Lyrix Rapper, l'un des meilleurs au monde. J'ai un portrait de 3 mètres sur 2 mètres dans mon studio, une autre maison à Ivisa. Et j'ai un portrait de lui parce que c'est... Tu l'as rencontré ? Hein ? Tu as pu le rencontrer ? Non, jamais. J'ai une petite anecdote sur Mozdef. Moi, c'est un artiste que je kiffe. Voilà. Il y a quelques années, j'ai été plusieurs fois à New York. Je crois que c'était en 2012. J'entends qu'il y a un festival dans un parc. Et en fait, c'était Mozdef qui posait pendant le festival. Et il faisait un truc gratuit. Ça faisait peut-être 10 ans qu'il n'avait pas fait de concert. Sur Brooklyn. C'était à Brooklyn. Franchement, c'était incroyable. Mozdef très ouvert. Très ouvert musicalement. Pas du tout. On le voit souvent aussi à la Fashion Week. Ouais, ouais. Il vient souvent à Paris. Moins revendicateurs que les autres. Très très cool. Quand on parle de festivals, de concerts, en plein air, tout ça, c'est comme ça qu'il a commencé. Parce que de base, c'est un battle rapper. Tu es dans la rue, dans le central park, tu faisais des freestyles avec tes potes, des battles. Ouais, exactement. Du coup, c'est trop dur. Ceux qui ne connaissent pas Mozdef, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, je pense. Allez écouter, c'est très important. Tu as parlé de Jamaïque tout à l'heure ? Tu as parlé de Jamaïque tout à l'heure ? Oui. Est-ce que tu as consommé pas mal de reggae, de ragas, de danso ? Alors, pas un grand fou de reggae original, mais beaucoup, au début des années 90, il y a le raga hip-hop avec Soupa 4. Alors là, Don Dada, je peux te dire, ça a envoyé très très fort. Ils sont pointus, les mecs, ils sont pointus. Ils sont très très pointus. Le Chabaranx, qui avait cartonné aussi. Bien sûr. Mais tu avais sur tout ça, ce Maxi Soupa 4, qui a été un carton absolu. Après, il a fait un peu sa diva, je suis le meilleur toaster au monde. Il a fait un peu la diva, donc il a un peu disparu, parce qu'il a fait un peu le mec prétentieux. Mais ça, c'est le maxi drag-a-hip-hop que j'ai aimé. Donc, le côté toast. C'est pour ça que j'ai fait Roxy's Party. Je l'ai amené en Jamaïque, et j'ai commencé le métissage de la musique. C'est un truc que tu as là, et tu ne sais pas pourquoi, à un moment, tu dis que la Jamaïque c'est là. Aussi, par rapport à Gainsbourg, j'ai toujours aimé Serge Gainsbourg, et l'album Aux armes etc. en 79, qui a fait polémique, avec la Marseillaise version reggae. Ça a été fait avec Sly & Robbie, qui bossait à cette époque-là, avec Bob Marley beaucoup. J'ai moi-même, ensuite été à Kingston, faire un album qui s'appelle Made in Jamaica, avec ces deux mètres-là, donc Sly & Robbie. C'était une expérience fantastique. Alors, Kingston très dur quand même, mais j'ai été introduit par Shaggy, par Sean Paul, etc. Parce que j'avais fait des morceaux aussi avec eux, donc quand t'es dans le bon crew, quand t'arrives dans une block party à Kingston, c'est chaud. Faut quand même être né dans le quartier, et avec les bonnes personnes, parce que c'est une des villes les plus violentes au monde. Mais bon, ils se font des petits signes, c'est assez drôle, parce que t'arrives, t'es blanc, il y a quand même des communautés, et t'es avec des Renois, donc les mecs qui se font des petits signes entre eux, c'est qui celui-là ? T'inquiète, t'inquiète. Donc il y a 2-3 petits signes, parce que t'es rassuré, parce que t'es rassuré quand même, mais bon, t'arrives en short, short t-shirt blanc, tu cherches pas à faire le patron, mais c'est une expérience fantastique, parce que le hip-hop est né de la culture jamaïcaine. Pour une petite anecdote, DJ Coolhur, quand il fait sa première block party en 73 à New York, son père est jamaïcain, lui est jamaïcain, donc c'est son père qui a ramené son sein de système de Jamaïque, qu'il faisait déjà là. Les sein de système sont nés après la Seconde Guerre mondiale en Jamaïque, t'imagines le truc, ça a pris du temps pour venir jusqu'à chez nous. Mais God bless Jamaica, comme ils disent tous, forcément... Tu vois des trucs, calme-toi ! Oui, oui, mais tout à l'heure, tu disais que t'étais pas trop dans les trucs brossons, mais il y a quand même un peu de... Ah bien oui ! Il y a quand même un peu de... j'ai fait des erreurs ! C'est une erreur ! Les mecs qui aimaient la West Coast, ils aimaient aussi la P-Funk. Bon, Bob Deep, non mais... Non mais oui, ça c'est du très lourd, mais ça, c'est 95 ! Donc je t'ai dit, j'ai arrêté en 96-97. Bob Deep, très très lourd. D'ailleurs, j'ai vu une émission il y a pas longtemps, sur comment invoquent les produits Shockwants, c'est exceptionnel ! C'est exceptionnel ! C'est trop bien ! Mesdames et messieurs, après avoir parlé de jouets, de musique, il est temps de parler de chaussures, je pense ! Parce qu'en vrai... Le mec, il y a le mec qui est partout ! Ouais ! Alors, on part sur les... Mais comme on dit à chaque fois, en fait, c'est des univers qui se complètent, totalement ! Totalement ! Je pense que tu étais un peu obligé d'être aussi dans la basket, tu vois. Donc on n'a pas... Alors, je suis dans la basket assez modérément, je dirais, j'étais surtout dans la basket, quand les baskets n'étaient pas accessibles en France, il fallait aller à New York pour aller acheter de la Jordan 4. C'est vraiment la rareté ! Et ça coûtait très cher à l'époque, dans les 1200 francs, tu vois, pour une paire de basket. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi ! N'importe quoi ! Le ras-le-bol ! Non mais c'est n'importe quoi ! Toi, tu dois voir, ton fils a acheté des... Non mais lui... Attends, je ne finance pas ! Les gens pensent que je suis un... Non mais il se démerde ! Il fait ses business, je sais pas ce qu'il fait, mais non, pas moi qui finance ! Tu n'étais pas dans le jeu vidéo par exemple ? Là, non ! Parce que j'allais dire, il y a beaucoup de trucs qui se rejoignent, mais peut-être le jeu vidéo, non ? Non, pas du tout ! Et même pas à l'époque ! Pas de Game Boy, pas de dons et cons, trucs comme ça ! Il y a un jeu de café là-haut ! Le Pac-Man ! Un peu de Space Invaders aussi ! Mais bon, après j'ai pas... C'est pas plus loin que ça ! Après tu fais plus que ça ! Il faut que je travaille un peu ! Je fais un peu de musique ! Mais je saisis rien du tout ! Mes amis, c'est l'heure du Top 100 et qu'on a toutes les paires là ! T'en as même une au pied ! Oui, exact ! Tu veux commencer par parler de quoi ? Et si je vois que t'as saisi la 5 ? Non, moi je saisis rien du tout ! Jordan 1 Off-White ! J'ai découvert la Jordan dans le film Do The Right Thing ! Tu vois, forcément comme beaucoup de gens d'ailleurs... Voilà, en dehors des Etats-Unis peut-être ! Et c'est vrai que la Jordan 4, la grise là... Elle a mis une claque ! Alors elle était introuvable en France quoi ! Introuvable ! Donc à l'époque je me souviens avoir acheté la noire et rouge ! Elle est sortie juste après peut-être ! Et ouais, je l'avais acheté beaucoup trop grande ! Il y avait qu'une paire où je l'achetais trop grande ! Mais bon, j'ai dû la revendre parce que je la mettais jamais ! Et j'ai racheté ça, c'est surtout grâce à mon fils ! Parce que j'étais pas un grand fan de la Jordan 1 ! Mais je pense que ce qu'a fait Virgil là-dessus c'était assez brillant ! Tu l'as eu à la sortie ? Je l'ai eu ! Non, je l'ai pas eu à la sortie ! Je l'ai pas acheté retail ! Voilà, c'est mon fils qui me l'a trouvé ! Je sais pas à combien elle a acheté ! Non, non ! Pas du tout ! Mais je vais vous parler de celle-là ! T'as son nom ? Non ! Je l'ai acheté en 89 ! Alors, 89 c'est une date très très importante pour moi ! Je vous ai parlé de Do The Right Thing avec la Jordan 4 ! Il y a eu une soirée à Paris qui s'appelait Zupsi ! Où il y avait un DJ qui s'appelait Molsky ! C'était la première soirée à Paris où il passait justement de la native tongue et tout le nouveau rap qui arrivait de New York qui était extraordinaire ! Donc Molsky ! La soirée était organisée par Marc Lagache et Franck Chevalier ! Marc Lagache qui était mannequin à l'époque pour Jean-Paul Gaultier ! Et Franck Chevalier qui était aussi attaché de presse à Jean-Paul Gaultier ! Toute cette histoire va être racontée dans un film ou un documentaire sur NTM qui est en train de se tourner là d'ailleurs ! Ça c'est une paire que j'ai vue d'ailleurs sur le frère de Joey Star ! Carl, Lion Scott je crois son nom d'artiste ! Parce qu'il faisait le MC aussi ! Un mec très adorable ! Et bon j'avais sympathisé avec lui ! Et je l'avais vu à ses pieds ! Il y avait une version bleue ! Avec la virgule bleue ! Et je lui ai dit où tu les avais achetés ? Ils les avaient achetés à X Center à Villepeinte ! C'était un truc où ils faisaient de la démarche ! Usine Center ! Usine Center ! Voilà ! Où ils vendaient des paires en stock comme ça ! Donc j'avais acheté là ! C'était une misère ! Mais sûrement ils avaient fait une paire Montagnard ! Je pense que c'est une chaussure de montagne ! Il y avait un délire montagne fin des années 80 qui était assez sympa ! Voilà ! Donc c'est un petit souvenir de ma soirée Zoopsie ! Et de NTM aussi ! Parce que c'est dans la soirée ! C'est là où ils ont fait leur premier concert ! Avec Lazer ! Avec tout le monde ! Je suis un grand fan de NTM ! Tu la portes encore ? Je la porte encore ! Je l'ai ressorti récemment ! C'est un bienvenu ! Oui ! Je ne l'ai pas mise pendant 15 ans ! Elle va lâcher prise ? Elle va lâcher prise ! Mais ce n'est pas grave ! Je la mettrai jusqu'au 100 ! Je la mettrai jusqu'à là ! C'est surprenant ! Parce que quand tu regardes le top 5 ! Vous n'avez pas encore vu tout ce qu'il y a ! Mais il y a une vraie différence entre ça et ça ! Il y a une vraie différence ! Sauf que c'est quasiment les mêmes années ! Les années 80 ! C'est inspiré toujours ! Ça c'est du vintage ! C'est un sampling des années 80 ! Donc tu vois comme quoi le sampling ! Une culture qui est partout ! On va partir un peu dans l'histoire ! Ok ! On va partir dans l'histoire ! Elle est toute neuve en plus ! Ouais ! Je t'en prie une aussi ! Là on parle du mythe ! Donc moi je suis vraiment encore une fois un dingue des années 80 et de la culture hip-hop ! C'est une chaussure que la culture hip-hop s'est appropriée ! Parce que c'est une chaussure qui existe depuis les années 60 je crois ! 62 ! Je vais y aller ! Voilà ! Donc je pense que c'est les sprinters je crois ! Porté par un athlète ! J'ai oublié son nom ! Carl Thomson ! Je ne sais pas ! Ouais ! Un mec qui faisait le 200 mètres je crois ! Un truc comme ça ! Bref ! Après elle est passée à Clyde ! Exactement ! Le basketeur ! Ouais ! Le basketeur ! Qui l'ont adapté ! Voilà ! Exactement ! Ils l'ont adapté pour lui ! Et la culture hip-hop années 80 ! Parce que je pense que c'était pas très cher à l'époque ! Non c'était 25 dollars à l'époque ! Ils se sont appropriés la paire ! Et je vous invite en même temps ! Jeune ignorant ! On dirait que ce mot ! Voilà ! Je vous invite à découvrir un photographe que j'adore ! Qui s'appelle Jamel Shabazz ! Qui a été appelé récemment pour faire la dernière campagne ! Lee Cooper de la marque Lee ! Ils l'ont repris pour faire un hommage à la culture hip-hop ! Qui a été placardé dans tout Paris ! Et donc ! Il était là dans les années 70 et dans les années 80 ! Et dans ce bouquin ! Il y a toute la sape des années 80 ! La culture hip-hop ! Tu vois ! On a ici ! Tu vois ! Vraiment deux b-boys ! Et on porte ! Et tu vois ! Il y a la Suède ! Alors là il n'y a pas de lacets ! Ce qui portait aussi sans lacets ! Et aussi avec des très très gros lacets ! Fake-less ! Voilà ! Fake-less ! Exactement ! Donc voilà ! Je vous invite à découvrir ce photographe Jamel Shabazz ! C'est extraordinaire ! Ce livre est fantastique ! Je crois qu'il y en a deux des livres ! Moi je ne l'avais pas acheté à l'époque ! Parce que je n'avais pas flashé dessus ! Ils l'ont ressorti récemment ! Il y a quelques mois ! Et donc je l'ai acheté chez Courir ! Pour tout être bien ! Voilà ! Je l'ai acheté... Je ne sais plus combien ! Mais en tout cas voilà ! Donc je l'ai pris pour le style ! Pour parfois faire des photos en voiture ! J'ai acheté un Kangol aussi ! Donc avec le troupe ! Alors ça n'allait pas avec le survêtement troupe ! C'était plus jean très serré ! Tu vois ! T-shirt très serré ! La nameplate ! Evidemment ! Avec le petit béret Kangol ou le Bob ! Et c'est bien parce que les gens ne me connaissent pas sous cet angle là ! Mais ça fait partie de moi ! Les autres classiques des autres marques ? De l'époque ou pas du tout ? Genre la Superstar ou... Bien sûr ! Bien sûr la Superstar ! Alors tu m'as dit 5 ! Il y a une Superstar ! Il y a une Superstar que j'ai ! Ils ont sorti une Superstar avec des petits diamants ! Sur le côté là il y a quelques années ! Ils ont une ressortie magnifique ! Je crois qu'elle est là-haut ! Tu peux regarder dans mon bureau dans l'étagère blanche ! Je crois qu'elle est là ! Elle était là-haut dans le bureau ! Donc tu vois... Ils ont ressorti ! Alors ça c'est assez limité ! Une Superstar diamantée ! Magnifique ! Que je porte avec un survet Adidas ! Tu m'as dit 5P mais on peut en sortir d'autres ! Tu la connaissais pas ! Elle est bling bling celle-là ! Elle est magnifique ! Et toi qui es dans la transmission de culture etc... Tu le fais par ta musique ! Là tu le fais un petit peu avec ton fils ! Est-ce que tu t'es retrouvé dans des endroits où tu peux parler avec des plus jeunes ? Pour l'expliquer un petit peu ! Est-ce que tu as vécu tout ça ? Est-ce que ce serait intéressant ! Ouais ! On est jeunes vieux là ! On a 30 ans ! Qu'est-ce que tu viens de dire là ? On est jeunes ! Ah voilà ! Je pourrais être ton taron ! Mais non ! Très sincèrement j'ai pas rencontré beaucoup de jeunes qui s'intéressaient à cette culture-là ! J'aime parler avec mon fils de ça ! Et les jeunes écoutent... Je sens en tout cas une curiosité naissante d'une envie de savoir, de connaissances ! Dans quel domaine ? De cette culture, de tout ce qui est old school ! Je sens que les très jeunes ont envie de la French touch mais ils ont envie de redécouvrir le rap old school et les origines de ça ! Parce qu'ils ressortent beaucoup de choses ! J'ai l'impression qu'on... Chaque truc a une histoire ! Tu t'aperçois quand même qu'aujourd'hui on a pas grand chose à dire ! Je trouve que la culture en général s'appauvrit terriblement ! Ah ouais ? Donc je trouve ! Ouais, à ton avis non ! C'est personnel ! Aussi j'ai connu des époques, tu vois les années 80 où la musique explosait en termes de house, de hip-hop, que ce soit le ska, le reggae, le rock... Et le ska, pour ça on va parler de ska ça fait longtemps ! Tu vois, voilà ! Donc tu vois toutes ces musiques-là qui se claschaient, tu vois ? Entre le punk, le ska, le rock, toutes ces musiques qui en même temps composaient l'Underground de New York au début des années 80 ! Aujourd'hui l'Underground, j'ai envie de te demander ce que c'est tu vois ! Peut-être que ça existe plus mais ça s'est transformé en autre chose ! Mais j'ai pas envie de me dire que l'Underground c'est devenu tout ce qui est édition limitée ! Et je suis Underground parce que je porte des paires limitées ! C'est plutôt un délire de riche ! Tu vois, un délire de mec qui a du pognon et bon ! Donc je recherche l'Underground ! Je pense que l'Underground va renaître du mec qui va remettre au goût du jour toujours encore une fois des vieilles musiques qui vont avoir les couilles de faire une soirée et de faire découvrir ces musiques-là aux jeunes ! J'espère faire partie de ceux-là, ceux qui vont arriver là après le confinement ! Ce que j'ai fait après toute cette histoire de Covid, on va pouvoir ressortir en paix et puis redécouvrir et créer des petites soirées ! C'est mon objectif en tout cas, refaire une soirée en jouant de la New Wave, du disco, d'électro, du hip-hop et faire une espèce de mélange comme ça, old school ! Tout évidemment rebidouillé un tout petit peu, tu vois, remis au goût du jour ! Et le nom de la soirée sera où est l'Underground ? Non ! Non ! Ça a trop connoté ! Non, il faudra trouver un nom ! Non, trop underground ! Aujourd'hui je peux pas dire que je suis underground ! Mais j'aimerais... Mais c'est ce que t'aimes moi en tout cas ! Ouais, ouais, moi mon label est né, vraiment... On vendait 500 copies de vinyles et puis on était très bien comme ça ! Donc c'était très underground, début 90 ! Mais voilà, en tout cas pour... Les jeunes sont là et tu vois, je vois mon fils évoluer, surtout à travers ses yeux ! Et je vois qu'il est très influencé par ce qui se passait avant ! Donc on repose la pluma ou pas ? Je pense qu'on a fait le tour avec la pluma ! Vous avez la question ? Tu danses ? T'es demandé déjà ou pas ? Ah non, non ! Non, très peu ! Mais alors par contre, début 90, j'adorais danser ! J'étais vraiment un fou de danse ! Alors breakdance pas trop ! Mais après il y avait cette danse... Moi je l'appelle la hype ! Mais il y avait cette danse qui arrivait... Fait par Kid In Play ! Il y avait Kid In Play, il y avait Kwame ! Il y avait des gens comme ça ! Il y avait Red Dead Kimping ! Dans les clips ils dansaient un petit peu comme ça ! Il y avait une façon de danser que j'adorais ! Que j'essayais un peu de faire ! Mais j'étais un fou de danse ! T'aimais ça aujourd'hui ? Ah ! On n'a pas parlé de la pump ! Ouais ouais ! On est amoureux de Reebok juste en face de nous ! Tu veux parler de la pump ? C'est vrai ? On va parler de la pump si tu veux ! Tu veux enlever un pied ? Et là on va voir qu'il est pieds nus ! Pieds nus dans la Reebok ? Tu ne l'apprends plus à la main ! Des bisous à Etienne toujours ! Ouais Etienne ! Ouais Etienne ! Il est fier ! Quand je fais un post avec la pump là, il dit waouh ! Comment elle s'appelle celle qui pourre tout le temps ? La Furie ! La Furie ! Celle-là je l'ai acheté en 2001 ! Ah ouais ! Ok ! Quand ils ont fait la réédit ! Je ne l'ai pas acheté au début des années 90 ! Parce que je n'étais pas foufou honnêtement de cette grosse paire énorme ! Même si Michael Chang jouait avec au tennis ! Ils jouaient au tennis qui a porté ça ? Ils jouaient au tennis ! Ils ont fait une paire designée pour Michael Chang ! C'est prêt pour lui au début des années 90 ! Je l'ai acheté très sincèrement parce qu'encore une fois je suis un fan de Kesaring ! Et j'ai vu comment Kesaring la portait ! Et ça m'a inspiré pour la porter moi aussi ! Donc ça c'est un sweatshop de Kesaring ! Je vous ai apporté un bouquin sur la gauche ! Pour les gens qui ne connaissent pas Kesaring ! C'est un grapheur ! Il faisait ce personnage dans le métro à New York ! Tout le monde connait ce personnage ! Je veux dire c'est l'artiste le plus reconnaissable au monde à mon opinion ! C'est peut-être entre Picasso ? Au premier coup de Picasso ! Tout le monde ne connait pas Picasso aussi ? C'est peut-être que tu crois ? Peut-être graphiquement ou au niveau du pop art ! Au niveau de l'art contemporain ! Je pense que c'est un des artistes les plus connus au monde ! C'est pas un des premiers à avoir fait le passage entre le street art et entrer dans les musées ? Ou il y en a eu avant ? Non ! Parce que Kesaring dans sa politique ne voulait pas rentrer dans une galerie d'art ! Kesaring il voulait de l'art pour tout le monde ! Il faisait des badges ! Ce personnage il l'a à peu près imprimé sur tout ! Il a fait que très peu d'oeuvres ! Donc je pense qu'il y a à peu près entre 750 et 1000 oeuvres d'art qu'il a fait ! Sur des bâches, sur des tableaux, sur des canevas etc. C'est pour ça qu'il a été très sous-estimé pendant un moment ! Et là il revient très très fort ! Vraiment 4-5 millions d'euros par toile ! Il a fait beaucoup moins d'oeuvres qu'un Basquiat ! Je parle pas d'un Warhol etc. Mais il a vraiment fait très très peu d'oeuvres ! Il était beaucoup dans le métro et surtout dans les objets ! Il avait ouvert des boutiques à l'époque, à la fin des années 80 ! C'était des boutiques Kesari ! Ils appelaient ça le Pop Shop ! Voilà ! Et à New York et à Paris il y a eu ! Tu vois ! Pop Shop Tokyo ! Pop Shop New York ! Pop Shop Paris ! Et il distribuait ! Il venait même signer des autographes dans les magasins ! Il faisait des murs entiers ! Il faisait des murs entiers contre la drogue ! Plein 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 de choses ! Il a eu le temps de vie de son succès ou quoi ? Il a vécu bien sûr très très bien de son succès ! Et il est malheureusement mort en 1990 ! Il nous laisse un bel héritage ! Je l'aime bien, je la porterai pas ! Mais en fait je retrouve grave un délire de tennis aussi ! Genre tu vois, ça me fait penser un peu à la Airtek ! Ouais ! Genre des trucs comme ça ! Les paires que Agassi pouvait porter ! Bah Agassi c'est chez Nike hein ! C'est ce qu'il dit ! Dans la forme, tu te rapproches aussi du coup ! Juju ! Là, à côté de la chaise, il y a une challenge ! Dans la forme de la paire ! Ouais, dans les traits tout ça, dans le design ! Il y a un truc qui se rapproche tu vois ! Exact ! Celle-ci est pour le basket ! Mais tu vois qu'au niveau du tennis, on est un peu dans le même délire ! Et j'aime beaucoup ! C'est une belle paire ! Après c'est compliqué à porter ! Enfin moi je trouve ça compliqué à porter ! Là, sur sa tenue, ça choque pas du tout ! Voilà ! Parce que le jean est très serré ! Ça laisse la place ! Si tu fais grosse basket, gros trucs, gros trucs, ça fait gros ! Je sais pas, j'aime bien porter des sarouels ! Mais le sarouel, je le porterai plus avec une paire comme ça ! Ok ! Et Raph, il pense quoi des sarouels ? Raph, il se met pas encore au sarouel ! Mais c'est pareil ! Sur la mode, Raph, au début, il avait un peu de retard ! Il a pas voulu s'habiller en oversize tout de suite ! Mais les trucs très serrés, etc. Et après il a dit... Depuis tout petit, je lui dis porte grand, grand ! Des treillis très grands, magnifiques ! Il dit pourquoi c'est trop grand, etc. Je dis moi mais t'inquiète ! C'est joli quand c'est grand sur les petits ! Du coup, il y a un délire quand même de... Puisque là, au début de l'émission, tu disais que lui t'a influencé beaucoup maintenant ! Aujourd'hui, il est très fort ! Mais toi aussi, du coup, il y a vraiment cet échange entre eux ! Ah oui ! C'est ça qui est cool en fait ! Moi tu sais, l'éducation des enfants, c'est après il y a le classique scolaire ! Ou on éduque les enfants de la même façon ! Ils lisent des bouquins que moi je lisais déjà et que mes parents lisaient déjà ! Donc tu sais, ça évolue pas trop en termes d'éducation ! Alors je pense que notre rôle de parents, qui est un truc très très difficile ! Je sais pas si t'as des enfants ou pas encore ! Mais il y en a ! C'est la chose la plus dure au monde ! Tu penses que tu fais les bonnes choses, puis il y a finalement les choses de travers ! Mais en tout cas, je leur pousse des cartes ! Tu leur pousse des cartes ! La mode, les baskets, la musique ! Tu leur poses des choses un peu artistiques ! Et eux, s'inspirent et développent leur feeling avec ça ! Et je pense qu'on a tous un sentiment, un feeling artistique pour quelque chose ! Il suffit juste d'essayer de leur provoquer chez eux, de leur donner quelque chose ! Pour le sport aussi bien sûr ! Pour autre chose en tout cas ! Ok ! Donc je suis plutôt dans cet échange là avec mes enfants ! Ça c'est trop bien ! Et pour finir, on a la Vaporou Waffle ! On a la Sakai ! J'avoue qu'elle démarque de tout ce que j'ai montré ! Il y a ce côté plateforme là ! J'adhérais pas ! Ok ! Ok ! Et j'ai eu un coup de cœur pour ça ! Parce que j'ai trouvé comment la porter avec un jean, avec un Levis, taille 42 ! Très oversize ! Alors pas du tout refité ! Avec le... Qui tombe bien sur la porte ! Qui tombe bien ! Retourné ! Qui casse bien la chaussure ! Avec une chemise off-white très large ! T-shirt défoncé très large aussi ! Tout très oversize ! Avec ça, ça donnait un style ! C'est grand étudiant ! J'ai entendu, on est étudié ! Ouais ! Ça donnait un joli style ! Donc je les ai pas encore portés ! Pour être très honnête ! Je les ai achetés il y a deux semaines ! Mais bon voilà ! J'ai envie de le présenter pour pas faire genre ! Toujours dans la nostalgie ! On est dans la nouveauté ! Et puis quand j'ai acheté des Bearbricks, ça caille ! J'ai trouvé des choses intéressantes ! Tu t'intéresses à ce que ça caille du coup ? Vite fait ! Mais quand tu tombes dessus ça te plaît ! Exactement ! Ok ! Il y a des fois où tu vois des paires ou des produits et tu te dis ouais ! Ah ça j'ai un Bearbricks ! J'ai un Bearbricks de ça ! Genre ça fait une connexion ou pas du tout ? Fragmente par exemple ? Ouais peut-être ! J'ai acheté le Fragmente Bearbricks parce que je savais qu'il allait être collector ! Mais là j'ai vu qu'ils viennent de sortir ! Il y a une paire qui sort là d'ailleurs ! Fragmente ! Il y a trois fragments qui sont sortis ! Ouais voilà ! Bon du coup je vais pas l'acheter pour ça ! Ok ! Je suis vraiment au coup de cœur dans tout ce que j'achète en général ! T'avais vu les anciennes collaborations Sakai ou pas du tout ? C'est vraiment la première qui t'a ? Exactement ! Ok ! Est-ce qu'ils ont un délire de double semelle ? En fait depuis deux ans maintenant je pense ? Deux trois ans ? J'ai montré ! Ils avaient sorti de la LDO à Fallois c'est ça ! Ou justement t'avais le délire de double semelle ! T'avais une Dunk ! Là tu retrouves pas la double semelle sur la Dunk ! Mais t'as le délire toujours de doubler le souche et les doubler à chaque fois ! Franchement je trouve que c'est très très chaud ! Et je pense que c'est une des paires qui a fait le plus bouger la communauté ces dernières années ! Et d'importe quoi même là t'as des collaborations qui arrivent avec Jean-Paul Gauthier ! Bon moi je suis pas forcément fan tu vois ! Attention attention ! Jean-Paul Gauthier très très lourd ! Très très lourd ! Non ! A lui la paire ? Non mais je veux dire c'est un designer ! Ah oui ! En tant que designer ! Toujours ! En tant que designer depuis les années 90 ! Il y a absolument aucun problème ! Et je trouve qu'ils sont très très chaud ! Apparemment ça faisait longtemps qu'ils faisaient des collaborations avec Nike ! Mais on est beaucoup dans le surpensé là en ce moment ! J'ai vu qu'une converse aussi à sol et j'ai vu ça dans la rue ! Les converse très compensés ! Ouais ! Écoute j'avais des a priori mais elles sont montantes ! Je trouve ça... Elles sont assez rigolotes ! Faut que je les vois ! Faut que je les vois ! Je dis pas que je n'aime pas ! Il y a peut-être quelque chose ! Je sais pas ! Mais les cuirs écoute ! Faut que je vois ! Faut la voir porter ! Mesdames et messieurs c'était le LSD avec Bob ! C'était exceptionnel ! On a parlé de jouets ! On a parlé de musique ! On a un petit peu parlé de chaussures ! On a parlé d'art ! On a parlé d'art ! Merci beaucoup ! Merci de m'avoir invité dans votre émission ! Merci à toi de m'avoir reçu ! C'est incroyable de pouvoir parler de tout ce que j'aime ! Et voilà ! De transmettre ce qui me provoque ! La chair de poule ! A chaque fois que je vois, que j'écoute ! Que je mets quelque chose ! Voilà ! Je vous le partage ! Je suis très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui ! On a kiffé ! On remercie Jules ! On remerait mon fils ! Julien qui est là ! Qui travaille au label ! Yellowprod ! Et je pense que vous allez passer au bureau ! Parce qu'on est juste à côté ! On est juste à côté ! Avec Rafa ! Bien sûr ! C'est parti ! Salut !